En tant que pasteur dans un ministère, on est souvent confronté à la question, mais qu'est-ce que la foi ? Certaines personnes nous disent, mais moi j'ai pas la foi, ou bien toi c'est facile, t'es pasteur, t'as une grande foi. Mais en définitive, la foi c'est bien autre chose que simplement croire d'une manière intellectuelle ou bien pratiquée en allant dans une église ou en faisant des activités chrétiennes. La foi c'est vraiment un changement de centre de gravité dans la vie, c'est vraiment un mouvement fondamental. Et je voudrais inviter Alix à venir me rejoindre parce qu'on peut vraiment travailler avec une image qu'on utilise, avec un objet qu'on a chez soi, c'est l'image d'une chaise. Alors Alix, si tu veux bien t'asseoir, oui. Voilà. Alors, pour le moment il se passe rien. On pourrait dire Alix repose uniquement sur ses propres forces, sur son centre de gravité. Le centre de gravité, je pense qu'il se situe à peu près par là. Et puis, on pourrait dire dans cette image que la foi c'est comme se pencher vers quelqu'un d'autre. Et puis tu as déjà fait ça à l'école j'imagine, de se balancer avec la chaise. Alors, on va là un petit bout, tu me laisses faire. Voilà. Alors voilà, Alix à la foi. Parce qu'elle n'est plus uniquement sur ses quatre pieds de chaise, mais elle a déjà un mouvement vers quelqu'un d'autre. Seulement, si je la lâche, qu'est-ce qui va se passer d'après toi ? Moi je vais tomber. Tu vas tomber de quel côté ? En arrière. Plus ça penche, plus... Oui, mais là si je te lâche, tu retombes sur tes pieds. Et très souvent, c'est ce qui se passe. On a l'impression, comme elle vient de le dire, qu'on est appuyé sur l'autre alors qu'en définitive, on est juste dans un mouvement vers l'autre. Mais que dès qu'on lâche, dès qu'il y a une situation difficile, on reprend le contrôle. Parce qu'on ne l'a pas perdu. Alors, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, la foi en fait s'est basculée. Et je vais te demander à quel moment tu as l'impression que ça bascule. Maintenant. Là, on est en position d'équilibre. Maintenant ça bascule. Et c'est moi qui porte la vie, la sécurité de cette jeune femme. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est vraiment un changement. Merci beaucoup Alix, tu m'as fait confiance, j'apprécie. C'est vraiment un changement de centre de gravité. Et au moment où ça a basculé, à ce moment-là, j'ai senti le poids venir sur moi. Et quand on est chrétien, c'est exactement ça. On laisse venir, on confie le poids de notre existence, le poids de nos fautes, le poids de notre destinée, sur le Christ qu'on ne voit pas dans notre champ de vision, mais qui est là. Comme derrière nous. Et au moment où je lâche les choses, et à ce moment-là, c'est lui qui me reçoit, et je reçois sa force pour continuer à être assis dans ma vie. Donc je ne perds pas ma vie, mais je la lâche dans ses mains. Et dans cette situation, le champ de vision monte aussi à un autre niveau que le terre-à-terre. Je commence à voir parce que je bascule, je commence à voir les choses de Dieu d'une autre manière. Alors j'espère que ce petit clip, cette petite démonstration vous aura aidé à faire la différence dans vos vies entre ce qui est de l'ordre d'une croyance où on a l'impression d'être en position de foi, mais on ne l'est pas vraiment, parce qu'on sait bien que si on lâche, on retombe sur soi-même. Mais si on passe ce moment de conversion de la foi, à ce moment-là, si je lâche, je suis porté dans la force que Dieu me donne. Et cette assise-là, on ne peut pas se l'inventer, parce que si Dieu n'est pas là, on tombe en arrière. Mais Dieu est là. Et je voudrais vous lancer un défi, à vous qui m'écoutez, c'est est-ce que vous avez fait ce changement ? Ou est-ce que vous êtes encore dans cette position de, on est un peu dans la foi, mais on sait bien qu'on dépend encore énormément ou complètement de nous-mêmes. Est-ce qu'on a fait ce changement-là ? Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, prenez le temps maintenant. Prenez un temps pour vous. Faites le point sur ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et demandez-vous, mais dans quelle position vous vous situez, dans quel angle de foi vous vous situez. Ce n'est pas une question d'effort de votre part, c'est une question de lâcher prise et de se laisser reprendre par le Christ. Parce qu'il a fait la promesse de sa présence. Et lorsqu'on est dans la portée par le Christ, nos vies changent. Et on devient davantage des vecteurs de son témoignage, de sa présence, de sa vie pour le monde. Alors, je vous invite maintenant à prendre ce petit moment et de vous demander, mais où j'en suis ? Sous quel angle je vis ma vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada